Hey bien salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept en compagnie de notre très cher DLS, comment vas-tu ? Salut à tous ! Bah ça va très bien, un peu, un peu, j'ai pas envie de dire stressé mais j'espère qu'on aura de la chance quoi ceci. Le concept comme vous l'avez vu au titre il s'appelle tourne la roue, il va y avoir différentes roues constituées à chaque fois de 100 joueurs qui vont nous permettre de constituer notre équipe, autant vous dire qu'on va devoir compter sur notre chance. Aujourd'hui c'est un petit peu le début d'une belle semaine clairement parce qu'il y aura un invité par jour cette semaine avec un live évidemment que je vous inviterai à suivre le samedi 1er mai à 21h afin de voir un petit peu la conclusion de cette semaine avec les différents invités que je vous laisserai évidemment découvrir et DLS je sais pas si t'as un mot particulier à dire On va s'en remettre à la chance donc on va espérer toucher des bons joueurs et faire une bonne équipe. Ouais c'est, on l'espère, on l'espère, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de DLS et de mettre les deux vidéos en même temps voilà afin de voir un petit peu son point de vue ça peut être très très intéressant et écoute bah si t'as pas d'autres choses à rajouter on va directement se retrouver sur l'interface des roues. Bon les amis on se retrouve directement sur les roues clairement on va devoir avoir beaucoup de chance pour essayer d'aller Bad DLS on va directement y aller. Comme je le disais il y a 100 joueurs à chaque fois les amis par poste on va choisir 2 joueurs par poste plus 3 au choix vous allez voir ça et pour le gardien on va commencer les amis par notre gardien alors il s'agit de Steer clairement je ne connais pas le joueur c'est pas, ça commence pas très bien au niveau du gardien il y a de très bons gardiens il y a quasiment les meilleurs gardiens du jeu pour un petit peu vous situer d'ailleurs vraiment les amis un invité par jour cette semaine la semaine s'annonce complètement folle et je tenais vraiment à vous le dire le deuxième gardien qu'on aura c'est Maraphona ok ça sent pas bon en tout cas là au niveau des gardiens nos deux gardiens sont déjà tirés on va directement passer les amis au latéral droit on espère un petit peu plus de chance je me marque à chaque fois les joueurs sur le côté on espère avoir un petit peu plus de chance et notre latéral droit il s'agit d'à la couche c'est le Nimo il me semble donc bon ça va et comme je le disais il y a énormément de joueurs n'hésitez d'ailleurs pas à lâcher le petit pouce bleu l'abonnement ça ferait super plaisir et le deuxième latéral droit on espère un gros latéral droit on espère un gros latéral droit et il s'agit de ok on va pas se risquer à prononcer son nom mais ok très bien je marque juste le numéro au cas où je le retrouve pas on a nos deux latéral droit on va aller chercher les défenseurs centraux les défenseurs centraux on va en tirer 4 pour l'instant c'est compliqué au niveau de l'équipe on a eu Stier, Marafona à la couche et ce joueur-ci et le premier défenseur central il s'agit de Rugani ça va franchement Rugani en premier défenseur central ça a l'air quand même d'être plutôt solide surtout qu'on va être évidemment en première ligue on a intérêt à avoir une belle équipe le prochain défenseur central il s'agit de... il s'agit de... de... de Matt Muls écoutez la défense centrale qui pour l'instant se porte plutôt pas mal même si on reste avec ces deux joueurs-ci je trouve qu'on est pas mal on est pas mal le troisième défenseur central on va voir qui c'est le troisième défenseur central on espère un gros nom et il s'agit de... de Sané... non Brooks, 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 Brooks en vrai en sortie de banc les amis c'est pas mal je trouve ça pas mal Brooks en sortie de banc franchement il y a pire il y a bien pire allez on va voir notre dernier défenseur central normalement et il s'agit de Corluka bah écoutez la défense centrale que je trouve sympa personnellement n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez et évidemment voir pour vous qui gagnera ce challenge le latéral gauche on va voir qui on va avoir le latéral gauche il y a des beaux noms et le premier ça va être Schulz bah écoutez Schulz c'est pas trop mal Schulz Schulz c'est pas trop mal on a une équipe pour l'instant qui est pas trop mal seul bémol c'est le gardien le gardien vraiment Stier Maraphona déjà je ne connais pas Stier mais c'est pas ouf et le deuxième latéral gauche il s'agit de Novak Novak Schulz côté gauche écoutez on va voir ce que ça va donner et là on passe directement au milieu de terrain donc le milieu de terrain on va en choisir quatre vu qu'on part sur un 4-3-3 offensif logiquement donc on va en choisir quatre en tout et le premier il s'agit de Coquelin qu'on avait dans notre carrière avec Valence l'année dernière et là qu'on est dans la carrière avec Villarreal franchement Coquelin c'est pas trop mal c'est pas trop mal maintenant j'espère qu'on va avoir de plus gros noms il y a des joueurs incroyables il y a du Pogba, Sergio Buschket, Van de Beek, Kroos il y a vraiment des gros noms et ça va être Kessier pour le prochain joueur bon au milieu de terrain Kessier, Coquelin il y a pire, il y a pire on va pas se mentir mais si on pouvait avoir pourquoi pas éventuellement un autre joueur voilà un gros gros joueur au milieu de terrain moi ça m'irait et c'est qui les amis ça va être Lo Celso non Ruben Neves Ruben Neves que je préfère d'ailleurs Lo Celso je préfère l'avoir en tant que MOC Ruben Neves donc on a fait 3 le dernier milieu central donc allez on espère un gros joueur on espère un gros joueur et il s'agit de 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 Danilo Pereira le Parisien écoutez le milieu de terrain est pas trop mal non plus on n'a pas eu encore de top joueur de notre côté ça c'est un petit peu dommage maintenant on va passer au MOC on n'a pas encore eu de top joueur malheureusement on verra si ça va nous nous porter préjudice mais je trouve quand même que au milieu de terrain et en défense centrale on a été plutôt gâté le MOC c'est Kerné alors là c'est des joueurs pas ouf c'est des joueurs pas ouf on va pas se mentir Kerné en tant que MOC aïe 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 parce que là pour l'instant l'équipe est un petit peu compliquée en tant que MOC il y a des bons MOC dans tous les cas vous allez avoir le temps de découvrir tous les effectifs au fur et à mesure des vidéos et on tombe sur Bernadeschi ça c'est une bonne nouvelle Bernadeschi ouais 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 Bernadeschi je prends je prends en tant que MOC et écoutez on va passer directement à l'hélier droit si on tombe sur Diego Armando Maradona Thauvin pourquoi pas ça peut être pas mal on va voir sur qui on tombe et on va tomber pour ce premier hélier droit sur Salvio les amis c'est car il va être en difficulté dans cette vidéo j'ai l'impression face à notre très cher Dayless il va être en difficulté et au niveau de 78 c'est Minamino ok on a Minamino ah là c'est dur là c'est dur Minamino qui qui vient compléter ce flanc droit on va passer à l'hélier gauche donc allez pourquoi pas un gros joueur un gros joueur là ça m'irait bien taper un gros joueur sur ce côté gauche et on va avoir et on va avoir Matthäus offensivement les amis pour l'instant c'est pas ouf sur tous les gros noms qu'on peut avoir on a pas réussi à avoir de gros gros et je vous le disais 100 joueurs c'est énorme en termes d'aléatoire et 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 le nouveau joueur côté gauche il va être Gagpo CK en difficulté on peut le redire et maintenant on va passer au poste de buteur on va pouvoir en prendre deux regardez il y avait Neymar Sajjoman et Sterling on n'a pas réussi à en avoir un et en termes de buteur on va voir sur lequel on va tomber on peut tomber sur du très bon monde on le sait et on va tomber sur sur De Jong devant c'est correct mais mais on aurait pu tomber sur mieux je pense De Jong est le dernier buteur et après on va passer au remplaçant trois joueurs de mon choix enfin de mon choix des roues de mon choix et ça va être Patrick Bamford le joueur sous les sortes de Marcelo Bielsa bon c'est un joueur que j'aime bien mais c'est pas forcément le joueur que j'aurais kiffé maintenant il me reste trois joueurs je vais quand même essayer d'avoir un meilleur gardien parce que Stier Marafona c'est bien mais si je peux avoir un meilleur gardien ça serait bien mieux tout simplement parce que là c'est compliqué c'est compliqué et on va tomber sur sur Kobel je sais pas ce que ça vaut en Kobel je sais pas trop ce que ça vaut et écoutez les amis j'ai envie d'aller chercher un meilleur milieu de terrain un meilleur milieu de terrain même s'il est pas trop mal je me dis pourquoi pas un meilleur milieu de terrain et au milieu de terrain on va tomber sur 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 Goretzka Goretzka au milieu de terrain je prends je prends volontiers donc Goretzka au milieu de terrain là là c'est pas mal là c'est pas mal et après j'irai bien sur j'irai bien sur Nelly gauche on va aller voir sur un joueur côté gauche s'il y a possibilité d'avoir un gros mais là l'équipe c'est quand même compliqué de mon côté c'est quand même assez compliqué et côté gauche on va tomber sur sur Servi c'est pas ouf c'est pas ouf du coup les amis ce que je vous propose après avoir tiré toute cette équipe aléatoire c'est qu'on se retrouve directement dans dans les menus de fifa pour voir ce que ça donne et après on va faire un petit débrief avec notre très cher Dailes pour voir s'il y a une meilleure équipe que moi à mon avis ça va pas être très compliqué bon les amis on se retrouve dans le menu du mode carrière j'ai un petit peu vous présenter mon équipe et après ça sera autour de Dailes bon au niveau de l'équipe en vrai de vrai c'est pas si mal après voilà on a pas le recul parce que c'est le premier qu'on fait de tourner la route mais franchement ça va au cage pour un petit peu de situer j'ai eu Kobel 77 un gardien suisse c'est correct mais on aurait pu tomber sur bien mieux je vais vous présenter voilà dans les grandes lignes les meilleurs joueurs on a eu Matt Hummels et Rugani au niveau de la défense centrale ça c'est pas mal Matt Hummels il régale il régale vraiment Matt Hummels le milieu de terrain Ruben Neves Goretzka Bernardeski là aussi ça joue au ballon et j'ai eu Goretzka en plus dans les 3 choix que j'avais en plus donc ça c'est évidemment quelque chose de cool parce que je vous le rappelle on avait 22 joueurs vraiment on devait à chaque fois se cantonner à choisir 2 joueurs par poste ensuite 3 on avait le choix et au niveau de l'attaque Gatpo de Jong Salvio et après on a eu oui des petits caissiers Coquelin Pereira à la couche Minamino voilà je vous montre un petit peu mon équipe en attendant et je te laisse de ton côté et laisse nous la présenter alors toi t'as dit qu'on s'en est pas trop mal tiré je dirais qu'on s'en est pas trop bien tiré non plus c'est pas c'est pas incroyable de mon côté j'ai bien commencé parce que du coup gardien j'ai eu Bern Leno et Mike Mignon du coup ce poste là je suis tranquille en défense j'ai Bonucci j'ai Jordi Alba qui est mon meilleur joueur même Audrey Ozzola ou Aïssa Mandy ça va et après milieu de terrain j'ai bon Saoul Paredes Locatelli c'est correct et devant Arnautovic ou Rodrigo je t'avoue que j'ai pas mal de joueurs où je suis en mode j'aurais aimé que ça aille plus loin ça aille 5-6 ans plus loin parce que quand je vois Rodrigo Maxence Cacré Timothy Weah j'ai pas mal de petits jeunes joueurs comme ça j'ai Florian Wirst aussi dans ma réserve j'aurais bien aimé les voir monter plus haut mais bon on va dire que mon équipe est pas incroyable bon au final t'as quand même un gros milieu de terrain enfin moi j'aime mieux dans le milieu de terrain ouais mon 11 titulaire je pense que ça joue je pense que pour la première ligue on va essayer de se battre pour le top 10 et ce sera déjà bien ouais moi le milieu de tableau après ce qui me dérange un petit peu de mon côté c'est Angulo Schultz au niveau des latéraux c'est un peu faible à mon goût surtout que j'ai pas vraiment de joueurs sur le banc qui peuvent vraiment les concurrencer mais bon on verra bien d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire l'équipe que vous préférez pour l'instant et à faire des petits pronostics voilà pour vous qui finira devant l'autre et à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement évidemment ça fait toujours plaisir et bah je sais pas ce que t'en penses on se retrouve à la mi-saison pour voir un petit peu nos performances où on fera un bilan général au niveau des classements que ce soit la première ligue la ligue des champions car nous sommes en ligue des champions on vous dévoilera la poule après et au niveau des stats de nos joueurs bon et bah on se retrouve à la mi-saison alors nous de notre côté on est archi bien parti j'ai fait un peu le malin et derrière le mois de décembre on va dire que on s'est tapé quelques défaites au final on est quand même 8e de première ligue on est seulement à 6 points de la 5ème place donc je pense qu'on fait une saison correcte vu notre effectif franchement on est devant Chelsea on est devant Arsenal ça va plutôt pas mal pour nous et toi bah de mon côté je suis 9ème avec Sheffield 29 points bon je suis à 6 points de la 6ème place qui est d'ailleurs détenue par Aston Villa ils font une belle saison mais il n'y a pas de grosse surprise les gros clubs sont tous devant moi de mon côté donc voilà une 9ème place plutôt intéressante je vais aller voir ce que j'ai fait en Emirates FA Cup et en FA Cup je suis au 3ème tour je ne sais pas où tu en es toi je suis au 3ème tour aussi contre Huddersfield j'espère que ça va passer moi face à Cardiff franchement il n'y a pas trop de raisons que ça ne le fasse pas la Carabao Cup est-ce que tu es toujours en lice alors je suis non je me suis fait éliminer on est au stade des demi-finales et je ne suis plus là je me suis fait éliminer oh là j'ai l'impression il y a longtemps mon 4ème tour face à Arsenal voilà euh attends 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 je ne me trouve même pas oh là le premier tour non pas le premier tour quand même on n'y est même pas je crois au premier tour bah non c'est le deuxième tour mais où est-ce que je suis attends je n'ai juste pas dû me voir si ça se trouve je n'ai pas parti j'espère ah si alors je suis passé au 2ème tour ok je me suis fait éliminer au 3ème tour par Liverpool 3-0 on n'en parle plus on se concentre sur la Ligue des Champions qui est quand même notre notre principal objectif je suis sorti j'ai réussi à terminer 2ème on a notamment battu une fois je crois le Paris Saint-Germain on les a battus 3-0 au parc donc quand même ça me fait à moitié mal au coeur à moitié plaisir mais on a fini devant la Epsi je suis en 8ème du coup je suis tombé contre la Ladiodrome donc il y a moyen d'aller chercher un petit quart de finale franchement bon bah de mon côté c'est un peu moins glorieux 3ème place 7 points je suis reversé en Europa League donc bon on va pas se mentir qu'il y a quand même moyen de faire de belles choses du côté de Sheffield voilà 7 points c'était quand même compliqué d'aller chercher les Parisiens et les Allemands mais bon écoutez c'est comme ça on va je sais pas ce que t'en penses voir un petit peu les statistiques de nos joueurs ouais qui a brillé qui a brillé ou pas mon meilleur buteur personnellement c'est Gorelska 13 buts en 29 matchs ensuite c'est Gagpo Gagpo 8 buts 5 pour Bamford et 4 pour De Jong 3 passes décisive pour Emels et Schultz 3 pour De Jong et 3 pour Gagpo bon il y a ça d'incroyable seulement pour Gorelska de mon côté il y a Diego Russi qui a marqué 11 buts en 26 matchs j'ai 9 buts 4 passes déparant pour Ramotovic 8 buts 9 passes pour Saoud qui doit je pense être à peu près mon meilleur joueur et 8 petits buts aussi pour Rodrigo donc il a un petit peu gommé son problème de finition et quand même à noter 3 buts 6 passes déparant pour Jordi Alba qui est bon le crack le crack bah écoute en vrai pour l'instant vu nos effectifs je trouve qu'on se débrouille pas trop mal surtout toi avec ça va ouais au final t'es toujours au contact en championnat et personnellement j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la fin de la saison et je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à rajouter non bah on croise les doigts et puis à jamais les premiers bientôt peut-être ouais bah une phrase évidemment qu'on apprécie du côté de ces cas mais du coup les amis bon on se retrouve à la fin de la saison pour faire un bilan général voir qui c'est qui va un petit peu remporter ce tourne-la-roue dans ce tourne-la-roue parce qu'évidemment les résultats finaux ça sera pendant le live qu'il y aura Samzi 1er mai à 21h mais là il y a un duel faut savoir qui sera le meilleur entre Dayless et moi même tout va se jouer dans quelques instants bon les amis nous sommes à la fin de cette saison le dénouement de la vidéo et proche comme vous le voyez vous voyez l'entraîneur séquence libre du côté de West Bromwich non je n'ai pas fait une deuxième saison non je ne continue pas je me suis fait licencier voilà de notre très cher club de Sheffield bon je vais vous montrer donc le classement de Sheffield en la fin de la saison j'ai fini 12ème ce qui explique peut-être mon licenciement je ne sais pas de ton côté à quelle place tu as fini on a fini 9ème donc on a perdu qu'une place en vrai ça ne s'est pas joué à grand chose on a quand même 9 points de retard sur la 6ème place donc les premières places européennes je pense qu'on a fini dans une range acceptable pour Sheffield et vu l'équipe qu'on avait c'est fou parce que moi je suis 12ème à 10 points donc de la 6ème place et t'es plus là les dirigeants ils ne m'aimaient pas ils ne m'aimaient pas la FA Cup bon moi je me suis fait sortir parce que alors là il faut que je retrouve mon équipe je me suis fait sortir au 5ème tour moi perso en FA Cup par United 2-1 pas ouf moi j'ai fait une finale on aura arrivé jusqu'au bout face à Chelsea 2 buts partout on va au tir au but et là catastrophe je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais on a perdu 5-4 au tir au but mais on était tout près de la soulever quand même ouais ouais en vrai une finale c'est quand même plus qu'honorable la Carabao Cup la Carabao Cup la Carabao Cup je me suis fait sortir au 4ème tour par Arsenal bon c'était pas ouais moi je m'étais fait sortir par Liverpool 3ème tour bon il n'y avait pas de débat la Ligue des Champions tu le sais très bien je l'ai remporté face au Bayern je ne sais pas ce que tu as fait toi de ton côté alors nous on s'en était on s'était laissé en 8ème contre la Lazio et malheureusement il n'y a pas eu de matchs on s'est fait 3-0 match allé chez nous puis 1-0 du coup on est sortis en 8ème au moins on aura rêvé un mois de plus disons qu'on aura passé un bon mois de février mais ça s'est arrêté là quoi et les supporters ont pu faire un petit déplacement ils n'avaient pas le Covid dans FIFA je vous le dis et oui et oui ah mais n'hésitez pas d'ailleurs à aller dans FIFA pour plus de Covid conseil santé très nul bon mon côté j'étais en Europa League je suis passé en 5ème de finale j'ai passé Nice 7-2 voilà pas de match 8ème de finale d'ailleurs Didi Kassoni c'est vrai qu'il regarde la vidéo 8ème de finale j'ai gagné 3 face à Offenheim 4ème de finale je passe 4-2 face à Villarreal et c'est à ce moment là juste après le match à sa Villarreal que Sheffield m'a dit au revoir et du coup ils se sont fait éliminer 5-4 en demi-finale face au Napoli donc voilà j'ai fait une demi-finale d'Europa League mais ça n'aura pas suffi pour convaincre les dirigeants bon de mon côté je ne peux pas vous montrer les statistiques de mes joueurs donc voilà je te laisse la possibilité de le faire aïe 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 ouais on va aller regarder ça j'ai pas mal de joueurs qui ont progressé aussi au niveau des notes de général et d'ailleurs je te coupe n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire qui a fait la meilleure saison qui a gagné ce concept bon on va il n'y a pas trop de débat là quand même il n'y a pas trop de débat CK était meilleur non je rigole je me suis licencié c'est honteux c'est honteux donc voilà en tout cas très belle saison de Dayless et non il va vous montrer ses statistiques j'ai même pas ce privilège là quelle tristesse là on a quelques joueurs qui ont fait de très bonnes saisons Rodrigo il finit avec 20 buts et 8 passes D donc pour un petit jeune il a pris un plus 3 de général aussi on a Arnotovic 19 buts 9 passes D Diego Ro aussi qui finit avec 15 buts et Saoul 10 buts 12 passes D franchement je pense qu'on a fait de très bonnes saisons enfin une très bonne saison en tout cas pour Sheffield vu la qualité j'ai envie de dire de notre effectif on finit à peu près à notre rang et la petite excursion en Ligue des Champions était bien sympathique et en plus je pourrais rajouter qu'au vu de ton effectif sur quelques années franchement le projet est plus que sympathique parce qu'on l'a vu il y a vraiment des pépites et c'était je pense un club limite qui a de l'avenir on peut le dire au vu de cette équipe on a quelques vieillots on a quelques vieillards mais on a aussi enfin Rodrigo a seulement 20 ans qui fait déjà cette saison là je pense que d'ici 3-4 ans en route pour le ballon d'or et ouais grosse grosse équipe en tout cas bien joué à Dayless qui vient ouvrir cette semaine des tournes la roue avec nos différents invités clairement ah il a mis la barre haute au final parce qu'on sait pas qui les prochains youtubeurs auront comme joueur en tout cas je te remercie pour cette vidéo c'était vraiment un grand plaisir de l'avoir tourné et voilà je te laisse le mot de fin pour cette vidéo bah merci pour l'invitation déjà le concept était d'une très très cool à faire avec toi du coup j'espère que vous aurez pris au moins autant de plaisir que nous et puis je vous laisse aller bien sûr sur la chaîne mais surtout du coup le samedi pour aller sur son live j'essaierai de passer de regarder un petit peu les performances des autres et on se retrouve tous là-bas j'espère pour voir bien sûr le titre qui va nous revenir j'espère il va ramener la coupe à la maison exactement bon en tout cas les amis c'était CK si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Dayless ainsi qu'à la mienne voilà si vous aimez tout ce qui est FIFA à lâcher le petit pouce bleu et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo c'était CK Peace 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 C'est parti.